Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Alerte Prière du mois de janvier 2020. Je vous souhaite une année pleine de joie, de foi et de santé dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Marie-Christine Acro et nous sommes en direct sur la page Facebook Évangélisation Vision 2000 Plus et sur Divine Amour TV. Installez-vous, restez connectés et en union de prière avec vous, nous portons tous vos sujets de prière à Dieu Tout-Puissant durant cette émission. L'Amoureux du Christ est là, la chante aussi et toute l'équipe technique. On débute avec la louange suivie de la prière. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe, le vainqueur de la tombe. Jésus, tu es puissant, Jésus, tu es puissant, Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe, le vainqueur de la tombe. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe, le vainqueur de la tombe, le vainqueur de la tombe. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe, le vainqueur de la tombe, le vainqueur de la tombe, le vainqueur de la tombe. Nous prions dans la présence de Dieu, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, pour cette première émission, à l'être prière pour le mois de janvier 2020, je veux te bénir pour tous ceux qui nous suivent et que ta grâce, ta puissance nous assistent et que Jésus soit encore glorifié. Amen. Nous allons commencer tout de suite avec la première intention de prière, la prière pour grandir dans la foi. Oui, je pense à Sabine, je pense à Carole, à Hermance, à Ren, à Enda, à Viviane. Et je dis au Seigneur de faire descendre sur vous la puissance pour ses intentions. Vous voulez grandir dans la foi ou porter une personne vraiment dans votre cœur, dans votre prière. Nous prions. Seigneur Dieu de l'univers, et nous te disons merci. Les disciples ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Et tu as dit, si vous avez la foi grande comme un grain de célevé, vous direz à ce table, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Seigneur, tu es capable, par la foi, de réaliser dans nos vies de grandes choses. Et je te dis merci parce que je sais que tu nous écoutes et que tu fais grandir tes enfants. Ce que Dieu te dit, ce qu'il te demande maintenant, il te dit, aie foi, aie foi à ma personne, à une personne qui est plongée dans le doute. Et tu as tellement vécu des preuves que finalement, c'est le doute qui a gagné ton cœur. Mais je te dis que tu vas témoigner de la puissance de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer avec la seconde intention de prière, la prière pour la délivrance. Oui, je pense à Rosine, je pense à Kwasi, je pense à Marie, Zaline, à Juliette, Emma et les autres, Barbara. Je pense à tous ceux qui vraiment nous demandent aussi de prier pour eux. Père, je crois que tu agis avec puissance. Tu nous donnes la délivrance. Père, je crois en ta puissance. Tous ceux qui nous suivent. Mon frère, ma sœur, croient que par cette prière, Dieu agit. Tu es angoissé, tu n'arrives plus à dormir. Tu as ce qu'on appelle les maris de nuit, femme de nuit. Au nom de Jésus-Christ, nous te déclarons libre. Amen. Par sa puissance, Seigneur, nous te bénissons. Alors avec la chante, nous continuons à louer le Seigneur. Oui, je reconnais que tu peux tout. Tu peux tout, Seigneur. Et que bien nous aient impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout. Fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Fais-nous toucher à ta puissance. Libère ton peuple, Jésus. Je plonge chacun dans le sang de Jésus. Esprit, âme et corps, je te dis merci, Seigneur. Crois mon frère, crois ma sœur à la puissance de Jésus. Amen. La troisième catégorie, c'est la prière pour la vie matrimoniale et familiale. On a par exemple une dame qui nous a envoyé son intention où elle nous dit qu'elle a fait plusieurs fausses couches et son époux n'a pas d'emploi. Dans ce cas-là, la cellule familiale est touchée. Comment on fait pour se rendre plus? Oui, vraiment, je prie pour vous. Et je prie avec foi et avec compassion. Sachez une chose, c'est que le Seigneur est vivant. Amen. Et je demanderai vraiment à cette personne d'entrer personnellement en contact avec moi. Et je vais prier pour toi. Crois que Dieu va agir. Amen. Alors, je pense à Sylvie, à Inda, je pense à Jean d'Arc, à Jessie, à Victorine, à Alice, Juliette, à Ange, à Daniel et à tous ceux qui prient avec nous maintenant même. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est comme toi, alors prions ensemble. Qui est comme toi, oh Dieu, tu as fondé la famille dès le commencement. Merci, oh Dieu, de donner des enfants à tous ceux ou celles qui te demandent, tous ces couples qui te demandent un enfant. Seigneur, agis dans la vie des enfants que tu as donné à donner aux couples. C'est toi qui éduques. Donne la sagesse aux parents pour qu'ils éduquent normalement leurs enfants. Je te dis merci parce que je crois au Dieu. Que tu ouvres les portes du mariage à tous ceux qui te demandent, qui veulent fonder un foyer. Je te dis merci parce que je crois. Nous chantons avec la chante. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alice, crois que tu verras la gloire de Dieu. La stabilité et la vie familiale. Dieu ne peut pas t'abandonner. Oui, ta gloire, oh Père, ta gloire, oh Seigneur. Fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je te dis merci au Seigneur pour chacun. Amen. Et est-ce que vous avez des conseils ou des versets bibliques à conseiller à nous? Oui, d'abord, je veux rappeler à tous ceux qui demandent la foi de lire encore ce merveilleux livre qu'on doit toujours lire. Le bruit chapitre 11, vous allez grandir dans la foi. Et je prie aussi pour ceux qui ont des problèmes de délivrance. Il faut lire, méditer, c'est méditer, le psalm 26-27. D'accord. Et pour ceux qui demandent à Dieu vraiment le mariage, souviens-toi. Souviens-toi de Tobi et de Sarah. Amen. Et si tu peux lire, même si tu peux lire un pierre, je te conseille aussi de lire pour le mariage, un pierre au chapitre 3, voilà. Et au Dieu par le mariage, c'est la prête. Et pour ceux qui ont des difficultés dans le mariage, je vous conseille aussi Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 21. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons entamer la deuxième catégorie d'intention avec le début, c'est la prière pour l'enfantement. Oui, Rose, sois courageuse, Geneviève, Marie, Daniel, Imane, Ariane, Roth, Roselyne, sache que Dieu est avec toi, et Lille aussi. Et je dis que Dieu agit. Oui, c'est important d'avoir, de prier comme cela. Et je prends ce genre de sujet, comme les autres d'ailleurs, dans le cœur, parce que je sais que, et surtout pour ceux qui vivent en Afrique, que parfois c'est difficile quand l'enfant ne vient pas. Tout à fait. Alors je prie, mon Dieu, tu es le Dieu des miracles. Je m'élève contre tout esprit de blocage, ou toute maladie de blocage, au nom de Jésus-Christ. Je proclame, j'affirme et j'atteste au Père que ta puissance les touche maintenant pendant que nous prions. Père, je crois en ta puissance. Je crois que tu agis. Tous ceux qui ont des intentions dans le cœur par rapport à l'enfantement, je vous dis, Dieu est fidèle. Et là où tu es, Dieu te touche. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Nous poursuivons avec la prière pour l'emploi. Oui, Carole, Geneviève, Germaine, Marie-Michelle, Denis, Colombe, tu crois que ton Dieu est un Dieu puissant. Il a établi l'homme dans le jardin, il a dit prends soin, donc le travail est notre héritage. Alors je prie maintenant, Père si grand, Père si puissant, touche toutes ces personnes et avec d'autres qui ont des intentions cachées dans le cœur. Ouvre les portes de l'emploi, que ta puissance soit là, que ta puissance agisse et que tes enfants puissent prospérer, même matériellement dans la vie. Ouvre les portes de l'emploi et je prophétise que maintenant, Dieu accomplit tout le choix dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Et pour finir cette série d'intentions de prière, il y a la prière pour l'Église et l'unité des chrétiens. J'encourage toujours ceux qui prient pour l'Église et l'unité des chrétiens parce qu'il faut prier pour l'Église, il faut prier pour le pape, il faut prier pour les évêques. Et surtout, il faut prier pour aujourd'hui, plus que jamais pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Il faut prier pour la conférence épiscopale qui a fait une déclaration très prophétique et qui, il faut que Dieu se sert de cette conférence pour rétablir la paix en Côte d'Ivoire. Alors, je prie pour vous. Et l'unité de l'Église est très importante des chrétiens parce que c'est un scandale. Je vous dis une petite histoire. J'étais à Jérusalem où on me montre une autre place en droit de ceux que je connaissais en disant, non, selon les protestants, c'est là-bas, Jésus est résisté. Comment c'est qu'il fait l'objet de notre foi ? On montre au monde entier deux lieux où Jésus est résisté. Alors, je dis merci à Dieu pour ceux qui prient pour l'Église et l'unité des chrétiens. Je prie et je pense à Marie, je pense à Marie, je pense à Cathy, je pense à Juliette, je dis merci à Dieu, je pense à Sandrine. Je dis que Jésus a dit effectivement, Père, que tout soit un, Père, je te dis, oh, de toucher l'Église. Tu as dit, le sejou des morts n'aura aucun pouvoir sur elle. Père, toutes les ténèbres qui veulent s'abattre sur l'Église, je les chasse au nom de Jésus-Christ, Père. Je plonge le pape dans ton sang et les évêques. Je prophétise la vie, Zoé. Père, je te dis merci. Touche chacun pour qu'il y ait unité des chrétiens au Père afin que le monde puisse croire que Jésus est le Messie. Amen. Si vous venez de nous prendre en marche, vous nous suivez sur Évangélisation, Vision 2000+, et c'est la première émission alerte prière de l'année 2020. Nous vous rappelons qu'à la maison mère Saint-François de la communauté mère du Divin Amour, des enseignements du docteur Clément Acoubé sur les différents thèmes que nous développons dans cette émission sont disponibles. Vous pouvez vous les procurer ici, même à la maison Saint-François, assise à la rivière à Palmeray. Nous allons poursuivre nos intentions de prière avec la prière pour les malades. Oui. Nous allons poursuivre notre Père et notre Dieu, que la puissance de ton action de miracle touche tous ceux qui souffrent. Je crois en ta toute puissance, Père. Je proclame que tu es le Dieu fort, tu guéris, parce que tu libères et tu nous donnes la paix. Je te dis gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi, éternellement. Crois à ton miracle. Amen. Avec la chante, on va prier, chanter pour les malades. Oh Jésus. Que ce chant touche ton cœur, parce que Jésus se souvient de toi. Comme parti m'est l'aveugle, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, souviens-toi de Véronique, Seigneur, souviens-toi de moi, je pense à Christ, Véronique, Ange, Jésus, Anasas, Noël. Souviens-toi de moi, là je parle directement, oui. Oui, la prière pour les prisonniers, les personnes en détresse. Concernant les personnes en détresse, avant l'émission, on a reçu un message d'un fidèle du Sénégal qui nous a dit qu'il a fait 5 ans en seconde. Et que depuis ça, sa vie n'évolue pas, il est vraiment limité et il a tout arrêté, il ne va plus à l'école, il a vraiment besoin de prière. Avec lui et tous ceux qui sont en détresse, on va prier pour ces personnes. Oui, je prie pour vous, mes frères et soeurs, je prie pour vous parce que c'est une situation difficile, mais que le Christ a déjà porté. Notre chance, c'est que le Christ a tout porté sur la croix. Je pense à Christ, à Véronique, à Ange, à Noël. Croyez que la puissance de Jésus-Christ est avec vous. Et tous ceux qui prient pour la guérison intérieure, ceux qui prient pour les prisonniers, pour tous ceux qui sont dans la détresse, le cœur blessé. Je prie pour vous, notre Père et notre Dieu, que ta puissance miraculeuse les touche. Tu touches les prisonniers parce que le vrai prisonnier, c'est celui qui n'a pas Jésus-Christ. Et tu libères les captifs, Seigneur. Merci pour ceux qui sont dans les prisons et qui attendent les jugements. Seigneur, précipite tout cela afin que tes enfants puissent être libérés un jour pour ta plus grande gloire. Amen. Amen. Nous allons recommander maintenant les veuves et les orphelins au secours de notre Seigneur Jésus. Oui, le Seigneur a dit aux gens de ne pas briser le droit de la veuve et de l'orphelins. Alors, je prie pour vous. Je prie parce que je prie pour Claudia, pour Alessie, je prie pour Lydie. Je prie pour tous ceux qui nous suivent. C'est une épreuve difficile, mais le Seigneur est plus fort. La foi que nous avons, elle est plus forte que notre épreuve. Amen. Père si grand, touche les cœurs blessés par une séparation et guéris aussi les membres, tous les orphelins malades, les veuves malades. Que ta puissance de miracle touche leur cœur, que Dieu vous guérisse. Sachez une chose, Jésus ne vous abandonnera jamais. Amen. Nous allons finir avec la prière pour la paix dans le monde. Oui, c'est vrai. Il nous faut la paix. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il faut prier aussi pour la Guinée, pour l'Akri, il faut prier pour le Mali, pour le Tchad, il faut prier pour le Sénégal, je le dis aussi. Pour le Sahel, il faut prier pour le Burkina Faso, le Niger et pour la Libye, il faut prier pour la Syrie et pour le Liban aussi aujourd'hui, l'Algérie. Je vous remercie pour que tous ces pays retrouvent la paix. Seigneur, je vous remercie pour que la paix, la paix, la paix, la paix d'abord dans le cœur et je te dis merci, père, parce que tu es le roi des rois, tu es le seigneur des seigneurs. Nous allons prier avec la chante. Alors, je demande à tous ceux qui nous suivent de, si vous pouvez tenir vos mains levées, je vais demander une grâce, un miracle à Dieu. Père, merci de donner non seulement la paix à nos nations, mais la paix dans nos cœurs. Seigneur, je crois en ta puissance, je crois au Dieu. Il y a quelqu'un qui nous suit qui s'appelle Grégoire, tu as besoin du Seigneur, sache que Jésus t'aime et là, il touche ton âme comme le dit le chant. Oh, merci Seigneur. Il y a une personne qui s'appelle Caroline aussi, Dieu te touche. Caroline, écoute-moi bien, ne pense pas que le Seigneur t'a abandonné. Oh Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Gloire à toi Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à moi Seigneur, dans mon état. Gloire à ton miracle, alléluia. Dieu de Jacob soutient ma foi. Le conseil que je peux donner à tous ceux qui nous suivent, après ces prières pendant deux ou trois jours, continuez à rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et crois que Dieu t'a écouté. Dieu t'a écouté et Dieu te bénit. Abonnez-vous à la page Facebook de l'évangélisation Vindemus et de Divina Mou TV. Et Dieu va vous bénir continuellement parce que le Seigneur est fidèle. Amen. Nous allons, pour terminer, vous informer comme ce que le Père Fondateur a dit. Nous lui disons merci, qui est toujours disponible pour le peuple de Dieu. Merci à la fille d'Esso, mais à toute l'équipe technique qui m'a aidée à présenter et préparer cette émission. Avant de nous quitter, je vous rappelle encore ce que le Fondateur disait tout à l'heure. Visitez régulièrement notre page Facebook Évangélisation Vision 2000+. Abonnez-vous à notre page. Abonnez-vous à Divina Mou TV aussi pour être au parfum de toutes les activités de la communauté catholique mère du Divina Mou. Précisément celles en rapport avec les activités du Fondateur. Il y a un séminaire de victoire qui aura lieu en début février. Vous êtes priés de venir au 1001 déjà le lundi pour avoir plus d'informations. Et le 15 février prochain, il y a le dîner gala. De bienfaisance organisé par la Fondation Saint-Joseph d'Arimassie, qui est un apostolat de la communauté catholique mère du Divina Mou. Et ce dîner gala aura lieu le 15 février. Les tickets sont à 35 000. Vous pouvez déjà commencer à payer d'ici le 10 février. Ça sera soldé. Et il y a l'instant Kairos le 21 février. Donc restez connectés sur toutes nos pages de réseaux sociaux. Et nous vous attendons pour toutes vos préoccupations. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très bientôt. Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous comble au-delà de vos attentes. Nous vous aimons. Et Jésus vous aime encore plus. Amen. Amen. Amen.